Bonjour, chers Choisis de Jésus. C'est un nouveau plaisir de vous rencontrer encore ce matin. Et nous voulons prendre un temps pour, au cours de cet entretien, de parler de notre émerveillement. Je pense qu'on ne nous sommes pas seuls non plus à nous émerveiller devant l'agir de Dieu. Il y a une multitude, nous recevons continuellement des témoignages de part et d'autre, de différents milieux, de différentes sources, qui nous parlent des grandes merveilles du Seigneur. Et ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagné avec Nancy, qui est au centre, qui travaille à la Fondation, et qui est là pour recevoir les écrits sur les différents médias, puis correspondre avec vous. Alors, elle est témoin de ça. Et j'aimerais qu'elle en profite aussi pour nous parler un peu de ce qu'elle vit elle-même à travers l'agir de Dieu, dont elle est témoin jour après jour. Parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas du rêve, ce n'est pas de l'illusion, c'est une réalité. Alors, je te laisse la rire. Oui, bonjour. Alors, moi, je ne suis pas aussi habituée que vous de venir en direct. Je suis un petit peu énervée. Alors, je confie ça au Seigneur, vraiment, qu'il puisse me calmer, puis que je puisse rester naturelle et moi-même. Moi, vraiment... Il va le faire. Il va le faire. C'est fait, déjà. OK, c'est bon. Mais des fois, de le nommer, ça l'aide à apaiser. C'est déjà vrai. On appelle ça de l'humilité, d'être capable d'admettre ce qui nous habite. Oui, moi, en fait, vraiment, c'est un privilège d'oeuvrer pour la Fondation des Choisis. Vraiment, à chaque jour, on peut lire des commentaires suite à la pensée du jour, des gens qui sont touchés par la pensée du jour, qui les transforment jour après jour. Et autant que la parole de Dieu est importante pour un croyant, la pensée du jour vient bonifier la parole de Dieu, vient vraiment rendre un plus à la parole de Dieu, puisque c'est une oeuvre de transformation du cœur par l'amour de Jésus. Puis ce qui est beau dans ces écrits-là, c'est qu'il n'y a jamais aucune culpabilisation. C'est toujours d'une douceur et c'est révélateur parce que souvent, des gens vont écrire en message privé, vont avoir des inquiétudes. Et moi, jamais je réponds de moi-même. Je vais dire que j'unis ma prière à la leur. Je vais leur écrire une partie de la prière de Jésus des Choisis. Puis je vais prendre une parole d'un volume que je vais leur donner. Et souvent, leur réponse à ça, c'est « Ah, merci, ça correspond tout à fait à ce que je vis. » Moi aussi, je m'émerveille à chaque fois de ça. D'ailleurs, le 12 septembre, en tout cas, il y a Guillaume, qui est un monsieur d'Europe, qui vous a suivi quand vous êtes allé en Europe, puis qui avait une inquiétude et qui a marqué son commentaire. Puis j'ai eu dans le cœur d'y mettre la référence de la prière du « Donne-nous ». Et là, il a répondu « Merci, merci, merci. » Cette prière-là était tout à fait adaptée à ce que je vis actuellement. C'est ce que j'avais besoin. Et ça, ça me réchauffe tout le temps le cœur de voir comment tout le temps ça convient. J'ai une autre personne que je peux mentionner rapidement. Manon, avec qui j'ai travaillé 10 ans au Centre communautaire Val-Martin à Laval, qui est en ce moment en Italie et qui lit la pensée du jour avec toute sa famille, qui dit que pour elle, c'est vraiment important maintenant que c'est intégré à ses quotidiens. Elle suit les Facebook Lives, elle va le regarder de l'Italie. Ça aussi, ça réchauffe le cœur de voir qu'on n'est pas seul dans notre foi, qu'on se soutient, puis que cette spiritualité-là nous guide, nous transforme, nous pacifie, nous guérit. Parce que c'est ce qu'elle fait, là. C'est les témoignages qu'on a aussi des personnes. Oui, parce que je pense que dans l'œuvre de la mission des choisis de Jésus, on pourrait dire qu'il n'y a rien de nouveau. Tout a été dit dans la parole de Dieu. C'est simplement un langage nouveau, adapté à notre situation actuellement. Et puis, je suis toujours très, très heureux lorsque j'entends des gens dire, bien moi, j'avais de la misère à aller dans la Bible, puis tout ça, ou même dans la Eucharistie. Puis depuis que je me nourris de la pensée du jour, et puis de la mission des choisis de Jésus, je suis retourné vers l'Église. Je suis retourné dans la foi. Et moi, je dois vous dire aussi que moi, personnellement, je continue, autant je continue à me nourrir des volumes, autant je continue à me nourrir de la parole de Dieu. Tu sais, encore ce matin, Saint Paul m'interpelle lorsqu'il dit dans sa lettre que nous avons à l'Eucharistie, là, qu'il nous dit, si vous voulez réellement être transformé par le Seigneur, vous devez accueillir la totalité de mes enseignements. Et ça, je pense qu'on a, dans le monde que nous vivons, nous avons d'ailleurs, Benoît XVI, il l'avait dit, beaucoup de gens voudraient une religion à la carte. Ça, ça fait mon affaire. Je le prends, ça, je ne prends pas la parole de Dieu et tout ça. Mais là, Saint Paul vient nous rappeler aujourd'hui. Non, c'est total. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi, qui croient en Dieu, qui font une place à Dieu dans leur vie, mais très peu acceptent de lui donner la première place. Très peu acceptent de lui donner toute la place. Très peu acceptent de lui donner un oui total, inconditionnel et irrévocable. Puis moi, je te fais confiance. Je veux vivre en conformité avec ta parole. Et c'est lorsqu'on fait cette démarche-là que ça produit des fruits extraordinaires. Et c'est ça, je pense, qui produit des fruits. Donc, nous sommes témoins, là. Les gens qui ont donné leur oui total à Dieu et puis, tout à coup, ils sont témoins de l'agir de Dieu en eux, autour d'eux, mais attendez pas. Oui, exactement. Et c'est dommage que le voile des gens se dissipe pas parce que c'est tellement doux à partir du moment où on donne notre oui et que c'est lui qui conduit notre vie. Tout devient tellement plus facile, plus simple. Et on se sent porté parce qu'on n'est pas seul. C'est lui qui vit en nous. C'est lui qui ouvre les portes dans notre vie. C'est ça qui est merveilleux, tu sais, à travers les oui. La vie change complètement. C'est plus du tout... Moi, j'en suis arrivé là-bas, sur ce point-là. J'en suis arrivé à dire, dès que j'ai un petit poids, j'ouvre mes épaules, une petite préoccupation ou que ça devient lourd, j'ai dit, oup, attention, là. T'es en train de prendre tes affaires en main. T'es en train de prendre les... Tout ça, t'es en train de prendre ça en main. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Retourne. Retourne vers le Seigneur. Puis comme tu dis, lorsque c'est son agir, c'est facile. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés, tout à coup, on s'aperçoit qu'on s'est tourné vers lui pour... Comment... Et puis, en lui offrant, tout à coup, on s'aperçoit que... Oups! Les nuages se dissipent. Et puis, il se passe des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer. Hein? C'est inconcevable. On a l'impression d'être témoin de miracles par-dessus miracles continuellement. Mais pour ça, il faut faire le plongeon total. D'ailleurs, dans l'agir de Dieu de dernièrement, il y avait un beau témoignage d'une dame qui disait qu'elle avait les trois volumes sur sa table de chevet depuis deux, trois ans. Qu'elle ne les avait pas ouverts. C'était des gens en affaires qui n'avaient pas le temps. Puis, à un moment donné, ils ont été interpellés par Facebook. Puis là, elle a commencé à écouter les lives. Et finalement, là, elle dit qu'elle ne peut plus se passer de ces volumes-là. Et que quand elle a des décisions à prendre ou des choses... Et c'est ça qui est beau avec ces écrits-là. C'est qu'on devient outillé. Outillé pour une communication avec le Christ qui nous parle véritablement, en direct, tout de suite, quand on a besoin vraiment de réponses claires. On lui demande, on coupe un volume, puis on a des réponses. Puis c'est sérieux, puis c'est vrai. En t'entendant, ça me rappelle le beau témoignage que j'avais eu d'ailleurs. Toi-même, tu avais été touché par la retraite de Lorraine. De Lorraine. de guider ma vie, orienter, m'orienter avec les enfants, la famille et tout ça. Et puis, il avait vécu, on voyait, une transformation complète. J'ai vu ce bonhomme-là transformer. Il est mort peu de temps après. Il avait du cancer. Et puis d'ailleurs, il est mort dans un état de sainteté, puis rayonnant dans la paix. Il a tenu à ce que j'aille le voir. Et puis, j'avais retardé un petit peu. Je l'ai vu qu'il était rentré à la maison au Blumière. Et puis, je l'ai vu dans l'après-midi. Et puis, il est mort le soir. Mais déjà, il était tout rayonnant. Il était tout beau. Il était rempli de paix, d'amour, même devant ces circonstances-là. Alors, c'est ça qu'on voit là. Pour moi, c'est miracle par monsieur miracle, ça. D'ailleurs, parce que les gens qui accompagnent des malades, qui n'ont pas cette dimension de foi-là, vont nous dire, bien non. Mais là, quand tu apprends que tu as le cancer, tu as la révolte. Puis là, tu vis une révolte pendant un certain temps. Puis après, tu es assez révolté. Bien là, tu passes à une autre étape. Et puis, tu as trois, quatre étapes qui donnent pour être capable de finalement arriver à la fin. Mais moi, je pense qu'avec la foi, on n'a pas besoin de vivre cette révolte-là. On peut essayer à faire des miracles. Oui, c'est de toute beauté. D'ailleurs, on le voit dans les commentaires de la pensée du jour. où les gens nous écrivent chaque jour des commentaires. On vous invite à en mettre des commentaires. Vous êtes lus. Vous êtes vraiment lus. Et en plus, ça nourrit notre foi à nous aussi. Ça nous remplit de joie. Et on peut être en communion avec vous dans l'invisible. Vous écrivez de partout à travers le monde. Et il n'y a plus de frontières avec le Seigneur. C'est ça qui est beau. Donc, mettons, on prend comme commentaire William qui a commenté la pensée du jour d'aujourd'hui. Amen. Merci, mon Seigneur, pour ton amour dans ma vie. Je te dis merci pour tes bienfaits dans ma vie. Et il y en a comme ça. Il y en a, il y en a, il y en a Christian qui nous dit « Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu me donnes, mon Dieu. Merci pour ton amour. Moi aussi, je t'aime, mon Dieu. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. » C'est-tu beau un peu. C'est tout le temps suite à la pensée du jour que les gens mettent leurs commentaires. Des fois, il y a des gens aussi qui passent des souffrances. Et on a la grâce d'avoir deux célébrations eucharistiques qui sont dites pour les choisis de Jésus. Donc, toutes ces intentions-là sont portées et ils sont déposés pour vous. Et c'est ça. Parce que, pourquoi l'eucharistie? C'est qu'il n'y a pas de plus belle prière que l'eucharistie. Alors nous, nous avons demandé à des prêtres de célébrer l'eucharistie à chaque jour. Finalement, on en a deux par jour. Pour justement... Et je pense que si nous sommes aussi témoins de merveille comme ça, c'est les fruits de l'eucharistie. D'ailleurs, personnellement, moi, si je suis ici, c'est à cause de l'eucharistie. Parce que, comme je l'ai déjà dit puis je vous le répète, j'ai fait le contraire des gens, moi, de région chez nous, quand on est entrés dans les années 60, qu'on a commencé la grande période d'apostasie où les gens ont décidé qu'il n'y avait pas besoin d'aller à messe le dimanche alors qu'avant, on y allait, tout le monde y allait. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai décidé d'y aller tous les jours. C'est ce que ça a produit. D'ailleurs, on a assisté à une belle eucharistie ce matin. Oui. Et votre prière, suite à l'eucharistie de ce matin, m'a touchée parce que c'était vraiment que Jésus vient se donner à nous puis ensuite de ça, on est remplis de lui, de sa présence, pour mieux le donner aux autres. C'est réellement ça, je pense, qui est fondamental. C'est quand on le reçoit, de lui donner tout l'espace. Je me rappellerai toujours, la première fois, j'avais fait cette prière-là en public. J'étais à Notre-Dame-du-Loup, en France. Et puis, j'avais donné l'explication, j'avais dit, moi, j'aime dire, quand je vais recevoir Jésus, viens dans mon cœur, viens prendre tout l'espace afin qu'il n'y ait plus de place pour ce qui n'est pas de toi, qu'il n'y ait pas ce combat-là entre ma volonté et ta volonté, mais que ce soit ta volonté qui s'exprime dans la mienne. Et puis, deux, trois jours après, il y a une dame qui avait assisté à l'eucharistie qui vient me dire, moi, j'ai fait cette prière-là avant de communier, et j'ai reçu, je me suis senti réellement habité des pieds à la tête au moment où j'ai reçu l'eucharistie. Et puis, depuis ce temps-là, je vois que mes pensées sont changées. Je sais que ma vie ne sera plus jamais la même parce que j'ai réellement rencontré Jésus. Alors, il faut lui donner parce que ce que je comprends, moi, c'est que Jésus ne viole personne. Il est très, très délicat. Il prend juste la place que tu lui donnes. Alors, donc, plus on ouvre, plus on lui donne la place. Puis on peut être comblé. Exactement. Et plus on voit aussi l'agir de Dieu au travers des événements puis des gens qui nous entourent. Je ne sais pas si Audrey, il y avait des commentaires. Je vous laissais aller, je trouvais que ça allait super bien. Donc, oui, Nathie, il y a plusieurs personnes qui veulent te saluer, qui sont très contents de te voir en personne. Donc, on a, entre autres, Danny qui dit que tu fais un excellent travail, on a Marie-Louise et on a plusieurs autres personnes aussi. on a quelqu'un qui, on a dit, on a Claire qui nous dit merci de nous ramener à l'essentiel de par vos commentaires. M. Lachance, j'ai une question ici de quelqu'un et je la trouve très intéressante parce qu'on parle de, justement, dans nos vies privées, la relation qu'on a avec le Seigneur. Et la question veut, la personne aimerait savoir, Nathalie, quelle est la place du chrétien dans la société? Comment concilier l'abandon à Dieu et les nécessaires prises d'opposition dans les sphères de la vie publique, qu'il s'agisse de politique, de science, de culture ou d'économie et le combat contre les injustices? On a souvent l'impression que le message évangélique nous enjoint à une certaine passivité, à être spectateur de nos vies, vivre l'amour et le donner et par ricochet à déconsidérer tout ce qui n'a pas une valeur éternelle. Quelle est l'attitude juste? C'est une très grande question, mais je la trouve très pertinente, surtout un peu dans notre contexte qu'on vit en ce moment. Très grande question et je pense que la seule, la vraie réponse, c'est de la demander au Seigneur. C'est que, et je vous inviterais, je n'ai pas les livres avec moi, je pense que c'est le message 34 dans le premier volume où, justement, si tu veux être bien inspiré, si tu veux savoir exactement comment tu dois te comporter à travers le monde, adresse-toi à Dieu, demande-lui de le faire, de t'inspirer. Puis après, agis selon ton inspiration. Alors, le Seigneur ne nous veut pas déconnecter du monde. Moi, je ne pense pas, là. Moi, je crois que, par exemple, si je suis malade, je vais aller voir un médecin. Je vais prendre des moyens naturels à ma disposition, mais je vais demander au Seigneur de me diriger vers le bon médecin, d'inspirer le médecin au moment où il va faire la consultation pour me donner le bon diagnostic et puis je vais faire confiance que le Seigneur peut passer à travers les médicaments pour me guérir. Mais, c'est de vivre ça et se laisser inspirer parce que on a tous des missions qui sont différentes. Il faut bien comprendre qu'on a des missions qui sont différentes. Puis si on veut classer les choses, je pense que c'est un erreur quand on dit « Ben là, si tu veux t'évangile, il faut que tu fasses ça, 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 ça. » Bon, peut-être. Mais, c'est peut-être ça pour moi, mais c'est peut-être pas ça pour toi. Même si on est dans la même mission, si on est complémentaire, on est appelé à être complémentaire. Et, le Seigneur peut passer par toi d'une façon puis il va passer par moi d'une autre façon. Alors, la même chose qu'avec les enfants, on ne peut pas dire « Ben là, c'est ça qu'il faut leur dire, c'est ça qu'il faut leur faire. » Demande, retourne-toi vers Dieu, inspire, demande-lui de t'inspirer puis du coup, tu vas te rendre compte que ce que tu dis à ton enfant, c'était extraordinaire. C'était qu'est-ce qu'il avait besoin d'entendre. Ça a produit des fruits extraordinaires parce que c'est lui qui a passé. Alors, c'est toujours de mettre Dieu en premier plan dans toutes nos décisions. Puis pour ça, puis pour qu'il agisse, comme m'avait dit un ami médecin, il dit « Ça fait 15 heures que je chemine, ça fait 15 heures que je cherche à faire la volonté de Dieu. Puis, je viens d'avoir la réponse dans un des volumes pour le bonheur des miennes et choisis Jésus, c'est « Deviens un intime avec moi. » Lorsqu'on est un intime avec lui, bien automatiquement, il nous inspire. C'est lui qui nous inspire. C'est lui qui parle. C'est lui qui aime. C'est lui qui agit. Et là, ça produit des fruits extraordinaires. Alors, c'est ça qu'il faut finalement. C'est ce qu'il faut faire. Et ça, c'est pas juste une question de dire « On le fait quand on va à l'église de temps en temps. » Mais on le fait. Ça doit être continuellement dans notre vie, dans nos rencontres quotidiennes, dans nos rencontres d'affaires, dans nos rencontres familiales et tout ça. Demandez à l'Esprit Saint de nous inspirer. Puis, on va être témoin. Puis, à part de ça, ne pas oublier le ministère de nos Saints-Anges. Ça, c'est bien important. Et puis, l'intervention de Maman Marie pour demander de la communion des Saints, pour demander aux anges de nous inspirer puis de faire l'unité dans les cœurs et les esprits avant nos rencontres. Ça, ça produit des fruits. Puis, à part de ça, à chaque fois, c'est doux, c'est pas lourd, pas fatigant, parce que c'est lui qui agit. On est simplement ses instruments. C'est beau, hein? C'est de toute beauté. Moi, je vous ai vu souvent intervenir avec des personnes qui avaient des choses à vous dire. Puis, ce qui me surprenait tout le temps, c'est vraiment que, parce que vous êtes, vous êtes vraiment, vous vous êtes laissé transformer par l'amour. Fait que ce que vous dire... Faut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais nous, on le voit pas. Peut-être qu'Élisabeth, elle voit les petites affaires plus dans l'intimité, là, mais nous, on voit, vraiment un léon de pouvoir. C'est très, je ne sais pas. Je suis bien contente, mais moi, je suis un gamin. Mais le message passe davantage, justement, quand c'est l'amour qui pacifie. Oui, exactement. D'ailleurs, ça rejoint une question ici de Maya Elhaj, Hachkouti, je m'excuse pour le nom, elle dit, j'ai de la peine à mettre mon fils de 7 ans à la prière, alors que son frère de 3 ans et ses soeurs, 8 et 6 ans, s'y mettent naturellement. Puis, on a également une autre question de Cathy qui rejoint un peu ça. Elle disait, comment je peux inspirer les jeunes à travers la catéchèse? Donc, qu'est-ce que vous diriez de ça? Justement, nous, on est habitués, on a une grosse fratrie à la maison, les enfants ne sont pas tous les mêmes. Qu'est-ce qu'elle peut faire par rapport à ça? Je pense que, encore là, ça revient à peu près à la même chose. Demande au Seigneur de quelle façon qu'il veut que tu te comportes avec ton enfant de 7 ans. Parce que c'est sûr que déjà à 7 ans, tu ne peux pas avoir le même comportement que celui de 3 ans. Puis ça ne veut pas dire que parce que, puis surtout, évite bien de te préoccuper puis de poser, de te préoccuper pour son avenir. Ça ne veut pas dire que parce qu'il est plus réticent à 7 ans à la prière que l'autre de 3 ans, qu'il ne sera pas rejoint puis il n'y aura pas une très belle place au ciel. porte-les dans la prière puis inspire, elle demande toujours au Seigneur puis tu vas te rendre compte que, puis d'autre part, c'est que, c'est que généralement, c'est sûr que, moi, je ne crois pas, par exemple, que c'est en imposant trop fort ou en blessant les enfants. Tu sais, dire autrefois, là, bien, c'est ça, il faut que tu fasses ça puis c'est tout à l'heure. En tout cas, j'aime mieux tenter de les convaincre. Bien, c'est parce que... Ou surtout, par l'exemple, qu'on voit, qu'on peut lui témoigner des petites merveilles. Exactement, parce que souvent, quand c'est imposé, justement, ça donne l'effet complètement contraire. Les gens s'éloignent plus, tu sais, donc ça doit être... Je t'ai témoigné, justement, ce matin, au petit déjeuner, là, nous avons un arrière-petit-fils de 7 à 8 ans et puis, il a été baptisé. Ses parents sont voyés à l'Église catholique, mais je ne pense pas qu'il pratique, tu sais, c'est pas plus que ça, mais chez nous, on a la grotte de la Vierge Marie, près de notre cabane, et puis, à chaque fois qu'il va là, il va, il s'en va devant la Vierge Marie pour prier. Et sa mère, sa grand-mère, lui demande, Loïc, qu'est-ce que tu dis quand tu vas? Ben, dis-moi, je dis, Jésus, exauce les prières que tout le monde te font. Toutes les prières du monde entier, exauce-les. Et que c'est beau, la plauté d'un enfant. C'est simple. C'est beau. Donc, j'imagine que le temps est pas mal, j'ai pas l'expérience d'Audrey, là. C'est très bien ça. Oui, c'était correct. Bon. Je veux saluer toutes les personnes qui font partie de la CAP, qui assistent aujourd'hui, qui font partie d'une communauté d'amour et de partage. Dans le volume 2, rapidement, vous avez toutes les indications comment former un groupe de prières. Nous, à la Fondation, nous avons un groupe qui prie pour toutes les intentions des choisis à travers le monde. Donc, salut Claudette, Dany et Daniel. Et moi, en plus de la pensée du jour, qu'on ne vous a pas lue, mais que vous pouvez trouver sur notre site, j'aimerais vous donner une pensée particulière pour celles qui nous écoutent, qui s'écoutent sur Facebook Live, là. Mon enfant, le fait de rencontrer une difficulté sur la terre ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire. Regarde les difficultés que nous avons rencontrées, Marie et moi. C'est Joseph qui parle. Regarde les difficultés que nous avons rencontrées alors que Jésus était toujours avec nous. Regarde les difficultés que Jésus lui-même a vécues. Regarde celles des saints et saints. Tous, sans exception, ont eu à les vivre. Pourquoi en seraient-ils autrement pour toi, Saint Joseph? Alors, demandons, demandons au Seigneur cette grâce, cette faveur d'ouvrir nos yeux, nos oreilles, notre cœur, notre esprit, afin que nous puissions bénéficier de ces difficultés-là pour les offrir, les associer aux souffrances du Christ, afin que par un miracle de son amour, elles soient transformées en grâce et en bénédiction pour l'humanité et pour tous ceux et celles que nous portons dans notre cœur. et nous leur disons, comme à l'accoutumée, n'oubliez pas, parce que l'amour vous aime, tu deviens l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501